Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. La déclaration de Ségolène Royal concernant la mutation des pédophiles en Outre-mer a fait polémique. Nous ferons le point sur la situation. Les salariés de la commune de Sainte-Rose n'ont pas été payés en temps et en heure pour le mois de janvier. Qui la faute ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Égouts débordants, les commerçants de la zone industrielle de Père Blanc à Baïf subissent tous ces désagréments. La déclaration de l'ancienne ministre Ségolène Royal a fait polémique. Elle a affirmé début du mois de janvier dans une interview qu'avant, les professeurs pédophiles étaient discrètement mutés en Outre-mer. A l'Assemblée nationale qui s'est tenue hier à Paris, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a affirmé n'avoir aucun élément probant concernant ces dires. Le 3 janvier dernier, l'ancienne ministre déléguée à l'enseignement scolaire Ségolène Royal a mis le feu aux poudres avec cette déclaration. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin, on n'entendait plus parler. Ces propos ont bien entendu été pris très au sérieux par les représentants d'Outre-mer. Ce mardi à l'Assemblée nationale, le député guyanais Gabriel Serville a interpellé l'actuel ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Voici la réponse du gouvernement. Bien entendu, vous le comprenez bien, je ne suis pas comptable des propos de Mme Royal. Et la première personne à interroger, c'est évidemment elle, qu'a-t-elle voulu dire lorsqu'elle a dit ça ? Je n'ai aucun élément probant venant à l'appui de tels propos. Donc avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, il faut évidemment savoir sur quoi elle se base pour dire une chose pareille. Pour ma part, sur des faits dont elle parle, qui seraient antérieurs à sa fonction assez ancienne maintenant de ministre déléguée à l'éducation, je n'ai absolument aucun élément pour corroborer cela. En revanche, je comprends complètement l'émotion que ça a pu susciter, mais qui je pense tout ceci n'a pas de fondement. Alors, faut-il croire Mme Royal ? A quand exactement remontent ces mutations ? Combien de cas sont concernés ? L'ancienne ministre donne pour seule réponse un long texte publié sur les réseaux sociaux. Toutefois, ce dernier n'apporte aucune précision sur les faits supposés. Malgré notre demande, le rectorat de Guadeloupe ne souhaite pas témoigner sur ce sujet et préfère s'en tenir aux propos du ministre Jean-Michel Blanquer. La maire de Bémao, Hélène Polyfonte, informe les parents des élèves inscrits dans les écoles maternelles de la reprise du service de transport scolaire, et ce à compter de demain aux horaires habituels. Que se passe-t-il à Sainte-Rose ? Les salariés de la commune n'ont pas été payés en temps et en heure pour le mois de janvier. Certains dénoncent le laxisme fiscal de la maire socialiste, Claudine Bajazé. De son côté, la maire rejette la faute sur le comptable public. Reportage de Constantin Pelletier. Les 493 agents de la commune sont en colère. Certains n'ont toujours pas reçu leur salaire. Et pour cause, la mairie a dû régler 1,2 million d'euros de charges sociales, restées impayées depuis deux ans. Problème, il ne reste plus assez d'argent dans les caisses pour les salariés municipaux. Il y a une disposition qui a été prise par la comptable et qui fait qu'aujourd'hui, ça a mis en péril le salaire des agents. D'après ce qu'on m'a dit, les charges sociales ont été payées par le comptable. On a soldé combien de communes en Guadeloupe ont soldé leurs charges sociales, monsieur, aujourd'hui ? En tout cas, j'espère que des dispositions sont prises pour que les salaires des agents soient virés. Avec les élections municipales à l'approche, le moment est mal choisi pour Claudine Bajazé, qui semble désormais sur la sellette. Dans un communiqué du 30 janvier, la direction des finances publiques indique ne pas être responsable de cette situation et concentrer ses efforts avec la commune pour que les salaires soient payés dans les meilleurs délais dès que la ville aura reçu de nouveaux encaissements. Certains égouts de Baïf situés dans la zone artisanale des Pères Blancs sont défaillants. Résultat, une odeur nauséabonde et un écoulement des eaux usagées quasi constant. Cette situation d'insalubrité est invivable pour les commerçants de cette zone industrielle de Pères Blancs. Reportage de Marius Mathieu. A Baïf, sur cette zone industrielle, la plupart des commerçants vivent un véritable enfer au quotidien. Ici, la plupart des égouts débordent et provoquent des odeurs irrespirables. Pour ces deux directeurs de concessions automobiles, la colère monte après un an de situation inchangée. Les élus qui sont en charge de cette communauté, ils sont aux abonnés absents. Nous avons contact avec leurs techniciens, mais bon, force est de constater qu'il y a un immobilisme. Avec la gravité de cette situation, je ne pense pas que ceux qui sont dans les structures que j'ai nommées auraient aimé vivre à côté d'eux dans cette situation. Une pompe a bien été installée pour tenter de déboucher ces égouts, mais sans succès. En cas de forte pluie, le trop-plein va jusqu'à ruisseler sur le bitume, pour venir s'accumuler derrière cette entreprise où des dizaines de salariés travaillent quotidiennement. Là, on est au cœur du problème, tout ce qui est stocké. Alors si vous regardez, il y a des moustiques, il y a des larves, il y a tout. On a quand même une centaine d'employés qui travaillent dans cette zone et tout le monde est accommodé par ces odeurs. Alors nous sommes aujourd'hui en train de porter des masques parce que des employés travaillent à l'extérieur et c'est vraiment pas très agréable. L'inquiétude, c'est quelles sont les conséquences de tous ces produits qui se déversent ici sous notre santé. Ça, on ne l'essaie pas pour l'instant. Alors des travaux sont en cours. On nous a promis une pompe qui déverse, mais a priori, vous le constatez, ça ne fonctionne pas. Mon confrère de Citroën a éventuellement aussi essayé de contacter la CSBT. Aujourd'hui, on est sans réponse. Le montant des dettes de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe dépasse aujourd'hui les 75 millions d'euros. Sur cette zone industrielle très active, des réponses et des solutions sont attendues au plus vite. Le bilan du coronavirus s'alourdit en Chine, mais aussi aux quatre coins du globe. De nouveaux cas sont confirmés chaque jour. Concernant notre archipel, aucun cas n'a été révélé, mais une rumeur lancée sur les réseaux sociaux sème le doute. Un propriétaire d'une boutique Bazar située à Bemao, d'origine asiatique serait porteur du virus. Plus de précision avec Tom Gagnou. Ce bazar chinois de Bemao a été la cible d'une mauvaise rumeur sur les réseaux sociaux. On racontait que son gérant, M. Yuang, d'origine asiatique, avait été placé en quarantaine pour être porteur du coronavirus. L'une des employées du magasin a personnellement reçu la fausse information. Alors dimanche soir, j'ai reçu un message qui me disait de ne pas aller dans le magasin de MyAstore, où je travaille actuellement. Et en fait, le message disait qu'il y a mon patron qui est atteint du coronavirus. Et donc, sur le coup, moi j'ai dit à la personne que c'est pas vrai, parce que c'est vraiment une rumeur débile. Et donc actuellement, je travaille là. J'ai du tout pas peur de travailler, parce que c'est des rumeurs. Effectivement, le gérant n'a jamais mis les pieds en Chine depuis l'apparition du virus. De même que les marchandises sont soumises à un contrôle minutieux. Il n'empêche que cette mauvaise plaisanterie a fait chuter la fréquentation du magasin. Pour l'heure, impossible d'identifier la source de cette rumeur, une plainte contre X a été déposée. Ah oui, le premier jour, on a eu une diminution, parce que plus de 70% de nos chiffres d'affaires avaient reçu. Donc cela veut dire que ça nous a touchés énormément. Et c'est pour ça que dans cette plainte que nous avons portée, il faut savoir que quelle qu'on soit la personne, nous allons demander du dommage d'intérêt. Et il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter là, parce que la justice fera son travail et on va retrouver qui c'est. Dans cette mauvaise histoire, les gérants se réjouissent d'avoir reçu le soutien de leurs fidèles clients. D'ailleurs, les affaires reprennent. Aussi pour tout, maintenant, on est sur cette situation, on est sur « merci pour tout, les amis et les clients nous soutenent. » Depuis quelques années, les fake news polluent notre quotidien. Il est important de rester vigilant sur les informations que l'on met en lumière ou que l'on partage. Et un vol particulier à Pointe-à-Pitre, un propriétaire d'un PMU s'est rendu compte qu'il avait des trous dans sa caisse depuis quelques temps. C'est en regardant la vidéo de surveillance qu'il découvre que c'est un garçon de 6 ans qui lui volait de l'argent en faisant passer sa main jusqu'à la caisse. Le garçonnet est accompagné de trois femmes de sa famille, commanditaires et complices de ces vols à répétition. L'enquête est en cours et d'autres informations sont à prévoir. La compagnie Air Antilles a inauguré cet après-midi la mise en vol de deux nouveaux avions. Ils opéreront dans un premier temps des liaisons entre Pointe-à-Pitre et Canfield en Dominique, puis viendront très prochainement renforcer la liaison vers Saint-Barthélemy, l'occasion de découvrir les îles des alentours. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux dits. La déclaration de Ségolène Royal concernant la mutation des pédophiles en Outre-mer a fait polémique. Nous avons fait le point sur la situation. Les salariés de la commune de Sainte-Rose n'ont pas été payés en temps et en heure pour le mois de janvier. À qui la faute ? C'est ce que nous allons essayer et que nous avons découvert. Égout débordant, les commerçants de la zone industrielle de Père Blanc à Baïf subissent tous ces désagréments. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada